Bonjour Charles Emmanuel et bonjour à tous, bonjour à tous et bonjour au public Lillois venu assister à l'enregistrement de cette émission au Palais des Beaux-Arts de Lille à l'occasion de la 21e Saison européenne de la philosophie qui apportale chaque année la croyance. En quoi croyez-vous ? Croire aujourd'hui est la même chose que croire au 16e, au 17e ou au 18e siècle. Alors à ceux qui pensent qu'aujourd'hui, on ne croit plus, écoutez ceci. Le ciel vous sortit vira. Le ciel vous sortit vira. Le ciel vous sortit vira. Alors que vous êtes venu à cette conférence, chaque jour cette année, pour le reste de l'année, Dieu mettra un témoignageur d'une couple dans votre bouche. La Bible dit que le Seigneur leur dit de crier sept fois. Je veux que vous criez Alléluia sept fois. Allons-y. Alléluia sept fois. 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 de conférence à la Faculté de Philosophie de l'Institut de l'Ide de Paris, membre de la revue Esprit, dans laquelle vous avez publié en fin de l'année 2016 un article intitulé « Nous ne savons plus croire ». Est-ce à dire que plus on chante fort, moins on croit ? Ben oui, peut-être, exactement. Alors, quand je disais « Nous ne savons plus croire », j'entendais d'abord nos sociétés occidentales européennes. Peut-être que l'Amérique est un cas particulier. On utilisait des événements les plus fracassants, comme l'avant-le-Dieu, qu'ils avançaient sur les pattes de Colombes. Peut-être que l'événement, voilà, n'est pas arrivé jusque là-bas, ou très antique, c'est une possibilité. L'autre, ce serait celle que vous suggérez, je pense aussi. C'est-à-dire que peut-être, pour cacher peut-être sa détresse d'avoir perdu la foi, pour cacher peut-être les certitudes qu'on ne peut pas la retrouver, on couvre tout ça de sa grande voie. Et plus on en parle, peut-être moins on y croit. Un petit peu, parlez-moi cette comparaison, mais comme certaines personnes qui désirent de moins en moins, ont besoin d'excitation extérieure pour qu'on ravive leur propre désir. C'est un peu cela. Le ciel nous fortifiera, n'est-ce pas ? Le signe tout de même peut-être du manque de viveur dont chacun fait preuve dans l'auditoire. Donc, il me semble, d'ailleurs, que c'est peut-être même une thèse qu'il faudrait généraliser, mais elle m'en dit que plus on parle d'une chose, c'est mon... mon, elle est présente. C'est justement qu'on ne cesse d'en parler et on en parle aujourd'hui, on commence à en parler, on ne cesse de parler de la croyance, mais c'est précisément parce que la chose fait défaut, qu'on n'a sans plus en nous, qu'on n'en a plus la conviction intime. En tout cas, ce qui est flagrant quand on entend le pasteur américain Mathieu Hashimolo chanter, hurler même et inviter la foule à hurler « Alléluia » à sa suite, c'est qu'on entend l'opposé de la croyance. Ça veut dire qu'il n'y a pas de croyance, mais s'il faut essayer de définir sur l'idée la croyance, c'est peut-être ce qui, dans la religion, même si ce n'est pas forcément religieux, ce qui s'adresse et qui concerne la part la plus intime, peut-être la moins transmissible et la moins exprimable. Oui, oui, et qui s'exprime ici très différemment. C'est peut-être peut-être aussi de réagir à cette carte de foi que de la crier, que de la chanter comme ils le font. Mais encore une fois, l'Amérique a un statut particulier. Maintenant, je pense tout de même qu'elle est, je m'avance un peu, mais dans un déni de plus en plus grand, quelque chose du sujet dont il s'agit, que ce soit l'écologie, que ce soit de Donald Trump. c'est une élection qui montre un certain déni de l'Amérique face à la réalité, la réalité écologique. On sort des accords de Paris, on veut revivre comme on vivait avant sans regarder la raison de la face. Et probablement aussi, le rapport à l'évolution pourrait s'expliquer de la même manière. Alors, vous dites, nous ne savons plus croire. Qu'est-ce que la croyance aujourd'hui, au XXIe siècle, a de particulier ? En quoi est-ce que elle se distingue ? De la façon que nous avions de croire au siècle précédent ? Au premier. Alors oui, c'est que je pense qu'il n'est pas possible de parler de croyance en général. On doit toujours la situer, penser en situation. C'est Frédéric Rowe qui est cité dans un ouvrage célèbre de Lucien Fèbre Le problème de la croyance au XVIe siècle où il disait que les croyances morales de l'humanité ont été tout ce qu'elles pouvaient être. Façon de dire qu'on ne saute pas par-dessus son temps. Que même les plus grands génies de l'anciècle, si je puis dire, partagent le terreau des croyances communes. Et que Rabelais à sa façon lui aussi partagait les croyances de son temps. Donc, il faut toujours les situer et savoir quelle forme nos croyances revêtent, quelle forme nos croyances revêtent en un temps et en un autre. Ça, on le disait autrement, mais chaque époque a son mode de croyance et son mode de l'idée. Chaque époque a une universalité de sa foi et de son doute. Exactement. Mais universalité laisse entendre que du coup, cette foi et ce que les seuls ne décentage le culture ou l'incontent. Si, ça dépend de la situation mais qu'il a dit comme telle, de telle sorte que ça traverse l'ensemble de sa manière de croire, l'ensemble de sa manière et aujourd'hui c'est une suggestion que j'avais faite d'ailleurs suite à cette citation de Sartre que probablement nous vivons dans un siècle de foi faible et de toute faible. Je pense que nous deux doivent s'artituler en tant que croyables entre l'un et l'autre et que de la même manière que nous croyons pratiquement, probablement nous croyons aussi faiblement. Qu'est-ce que ça veut dire croire faiblement que tout est faible ? Très simplement il y a la mort toute une nuit qui vole je crois. C'est quand même qu'on en voit tous les jours mais pour dire toujours des choses très différentes et on peut très simplement lui donner une exception forte et une exception faible. Quand je dis je crois en Dieu on suggère ici dans quelque sorte une voix forte c'est-à-dire dans le sens d'un engagement d'une fidélité. Je suis sûr que Dieu existe que Dieu existe mais lorsque je dis je crois qu'il va pleuvoir j'énonce ici une probabilité une conjecture c'est-à-dire que ici c'est une croyance en un sens faible non pas pour exprimer une certitude mais pour exprimer un doute je ne suis pas sûr qu'il pleuvra je le crois. Donc en ce sens-là dans la manière même dont on l'emploie il y a déjà deux manières de l'entendre. En un sens fort je suis sûr qu'on a sans scène en fait je le crois parce que je m'en suis pas sûr. Est-ce que vous distinguez la croyance de la foi ? C'est trop facile oui c'est trop facile c'est trop facile de dire que la foi est divine et que la croyance est humaine et ainsi de séparer tous les débats. Pourquoi ? Parce que quand bien même la foi serait reçue et serait d'origine divine elle doit elle-même passer par le canal humain de la croyance. Nous la recevons avec nos propres moyens donc l'un ne se comprend pas sans l'autre. Quand bien même j'aurai reçu la foi je le fais avec mes propres moyens de croire. Donc non ne séparant pas l'un et l'autre c'est une facilité. Alors vous essayez dans votre article vous établissez des comparaisons entre un siècle et un autre et on y apprend notamment que le mode de croyance qu'est le nôtre aujourd'hui de croyance même est assez identique en fait à celui qui est celui de Montaigne par exemple au XVIe siècle on va avoir remonté dans le temps avec vous c'est absolument fascinant de voir comment ce texte nous parle aujourd'hui de manière très troublante mais avant ça pour comprendre l'époque qui nous caractérise on va remonter un peu moins loin au XIXe siècle avec un texte capital de Nietzsche qui affirme tout simplement si j'ose dire que Dieu est mort écoutons ce texte dans le plus beau qu'on peut lire sous la plume de Nietzsche dans le guet savoir c'est le paragraphe 125. N'avez-vous pas entendu parler de ce dément qui dans la clarté de midi alluma une lanterne se précipita au marché et cria sans discontinuer je cherche Dieu je cherche Dieu étant donné qu'il y avait justement là beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu il déchaîna un énorme état s'est-il donc perdu disait l'un s'est-il égaré comme un enfant disait l'autre ou bien s'est-il caché a-t-il peur de nous s'est-il embarqué a-t-il émigré ainsi criait-il en riant dans une grande bagaille le dément se précipita au milieu d'eux et les transperça du regard où est passé Dieu m'en sa-t-il je vais vous le dire nous l'avons tué vous et moi nous sommes tous ces assassins mais comment avons-nous fait cela comment pu-nous boire la mer jusqu'à la dernière goutte qui nous donna éponge pour faire disparaître tout l'horizon ne faut-il pas allumer des lanternes à midi n'entendons-nous rien encore du bruit des fossoyeurs qui ensevelissent Dieu ne sentons-nous rien encore de la décomposition divine et Dieu aussi se décompose Dieu est mort Dieu demeure mort et nous l'avons tué comment nous consolerons nous nous assassins entre les assassins ce que le monde possédait jusqu'alors de plus sains et de plus puissants nos couteaux l'ont vidé de son sang qui nous l'avra de ce sang le dément se tue alors et considéra de nouveau ses auditeurs eux aussi se taisaient et le regardaient déconcerté il jeta enfin sa dentaire la terre elle se brisa et s'éteignit je viens trop tôt dit-il alors ce n'est pas encore mon mère cet événement formidable est encore en route et voyage il n'est pas encore arrivé jusqu'aux oreilles des hommes cet acte est encore plus éloigné d'eux que le plus éloigné des astres et pourtant ce sont eux qui l'ont accompli t'as écrit lorsque Nietzsche décrit ce dément qui dans la clarté de nous dit va allumer une lanterne pour chercher Dieu et pour que Dieu ait mort Nietzsche nous dit on est en 1897 et Nietzsche laisse entendre que les humains qui ont tué Dieu Dieu ne sont pas encore prêts à accepter cette vérité quand est-il aujourd'hui comment lire ce texte aujourd'hui on ne soit pas de la même façon non parce que je pense que l'il y a des mois a été entendu ce qui n'était pas le cas probablement au 20ème siècle texte magnifique qui n'est pas une pensée de Nietzsche je pense que c'est d'abord un constat qui est notre du liévis notre situation et qui nous décrit on voit un dément qui cherche Dieu avec sa lanterne à la clarté du jour je cherche Dieu je cherche Dieu en fait il y a énormément de choses qui se disent dans ce texte dément c'est la traduction que propose Patrick Botting j'aurais préféré l'ancienne l'insensé qui traduit donc vers tole mensch tole c'est la folie c'est le fou c'est un fou l'insensé pourquoi ? parce qu'en fait ici de façon abusive Nietzsche fait référence au psaume 14 de l'ancien testament insensé celui qui dit dans son coeur Dieu n'existe pas insensé celui qui dit dans son coeur Dieu n'existe pas c'est à dire qu'à l'époque il était insensé de dire que Dieu n'existait pas on pouvait très bien le dire de bouche mais au fond on ne pouvait pas le croire saint Anselme et saint Anba sont tous d'accord pour ça ça veut dire comme un sens on ne peut pas dire que Dieu n'existe pas c'est se contredire d'où la preuve de saint Anselme il est inclus dans les sens du Dieu qu'il existe et donc dire Dieu n'existe pas c'est toujours contradiction il faut être fou pour le dire ce qui est extraordinaire aujourd'hui c'est que justement l'insensé a changé de camp désormais celui qui est fou c'est celui qui continue à dire que Dieu existe qu'il croit en Dieu que Jésus-Christ est né qu'il est mort qu'il a ressuscité il y a une vraie folie à cela aujourd'hui hypothétiquement tolérée socialement tolérée mais peut-être pas davantage donc allusion à saint Anselme en fonction de 14 et allusion aussi à Diogène on le sait Diogène était le contradicteur de Platon et qui allait dans les héroïdes d'Athènes avec sa lanterne pour dire je cherche l'homme je cherche l'homme sous-entendu précisément que l'idée d'homme n'existait pas qu'il ne voyait autour de lui que des hommes concrets en chair et en os mais que l'homme tel que Platon le définissait n'existait pas c'est-à-dire que sa recherche vaine était ou valait réfutation l'insensé de Nietzsche c'est la même chose je cherche le Dieu je cherche le Dieu ne le trouvant pas cela vaut réfutation alors que saint Anselme disait il suffit de le trouver mais pour le chercher de le chercher pardon pour le trouver donc c'est une affaire de goût c'est pas une affaire de raison les temps ont changé désormais nous vivons sur fond d'incrédulité généralisée c'est-à-dire que de la même manière qu'au 13e siècle au fond tout le monde vivait sur fond d'évidence de Dieu personne ne doutait de Dieu on pouvait éventuellement ne pas croire en lui mais nul ne doutait qu'il existe aujourd'hui d'une certaine manière même le croyant ne peut pas s'enfermer dans sa propre bulle et vivre dans cette évidence là c'est-à-dire d'un athéisme qui a été acté Sartre disait que l'athéisme désormais n'est plus un athéisme idéaliste c'est-à-dire que ce n'est plus une idée que nous aurions en moins dans le magasin de nos idées c'est un athéisme matérialiste il transpire de partout l'absence de Dieu je la ressens partout dans cet auditorium dans la manière dont je vis dans les rues je déambule je la vois elle est patente donc c'est je ne peux discuter de la croyance je ne peux même tenter de croire que sur cette toile de fond nouvelle qui est l'annonce de la mort de Dieu voilà en un sens la situation qui nous a été faite alors pourquoi maintenant ça a tardé il nous dit l'événement est très long pour parvenir jusqu'à nos oreilles et là il y a d'autres textes de Nietzsche qui le disent admirablement et le XXe siècle au fond est là pour le confirmer c'est que certes beaucoup ont cessé de croire en Dieu mais non pas en ses attributs c'est ce qu'il dit le soleil est état mais avant que les derniers rayons cessent de nous parvenir il faut du temps et il a fallu en enfance un siècle donc ce serait bien la situation propre du XXe siècle est un athéisme fort de celui qui ne croit pas en Dieu mais qui s'attache néanmoins à ses attributs la justice la vérité etc donc on a cette situation paradoxale de gens qui avaient encore la foi indirecte par la vérité à la vérité à la justice etc ça aussi il y a un très beau mot dans les mondes disant l'athée c'est quelqu'un qui passe son temps à parler de Dieu pour y voir son absence quelque chose comme ça nous c'est plus qu'un ça veut dire qu'en quelque sorte désormais le soleil s'est éteint même les attributs de Dieu ne sont plus des valeurs auxquelles on peut croire ni la vérité ni la justice ni rien c'est-à-dire un petit peu le constat que je fais désormais on aura l'occasion d'en parler peut-être pas de l'autre fin que j'allais m'attirer c'est que toutes ces valeurs qui étaient jusqu'ici très fortes se sont elles-mêmes affaiblies la vérité elle-même s'est affaiblie on parle même d'origine post-véritée aujourd'hui même la science revient sur ses certitudes et reste prudente la morale c'est pareil le bien et le mal ce sont autant valeurs qui se sont affaiblies jusqu'ici même la morale laïque au fond ressemblait à la morale chrétienne aujourd'hui le décalogue il est dit que le mandant est contourné de bien des manières on a affaire aussi ici à une morale plutôt affaiblie par l'avortement l'euthanasie en tout cas il y a plein de manières pour contourner ce qui jusqu'ici était formellement une interdiction on pourrait en dire de même du pouvoir de la démocratie qui est une manière de désacraliser le pouvoir etc bref désormais notre situation est une situation de faiblesse où il est difficile de croire nous c'est nous autres occidentaux nous autres occidentaux oui bien sûr et nous nous posons d'autant plus la question chrétien chrétien et évidemment nous nous posons d'autant plus la question que Vienne depuis la fin de la colonisation des religions venus d'Orient dont la foi est forte et qui nous oblige nous-mêmes à nous interroger sur la l'autre et d'ailleurs le plus souvent nous nous interrogeons mal pour cette raison même c'est-à-dire pour des raisons d'opposition ah ben ça peut finalement dire moi que suis-je qui suis-je ah ben je suis chrétien je pense que c'est aussi une très mauvaise manière de s'interroger sur la question mais si on dissocie croyance et religion comme on l'a fait en début d'émission en disant que la croyance c'était finalement l'aspect le plus intime d'une religion est-ce qu'on peut vraiment du constat d'une tendance décliniste des religions en Occident de la religion chrétienne et je dis décliniste mais vraiment au sens presque numérique du terme est-ce qu'on peut en déduire un affaiblissement de la croyance peut-être il y a tout simplement d'autres manières de croire qui seraient plus individuelles plus variées que certes aujourd'hui la religion n'est peut-être pas autant qu'elle était avant le ciment de notre société mais premièrement ça ne veut pas dire que la justice et la vérité et la politique est forcément faiblie c'est-à-dire qu'il y a une autre manière d'investir ces valeurs que de passer par la religion et deuxièmement que la croyance est toujours aussi vivante peut-être qu'on croit en autre chose qu'en Dieu ou en un autre Dieu ou qu'on y met un autre terme c'est très difficile de sonder la nature et même le degré d'expansion de cette croyance dans la mesure où justement c'est très gentil mais pas confond croyance à la religion je suis d'accord et ça me serait difficile effectivement de sonder les reins et les coeurs de chacun puisque ça c'est une supposition éventuellement qui ne regarde que moi finalement mais ma dérogeant j'estime aussi peut-être faire ça le taux et quand je lis tel et tel de mes contemporains je m'y retrouve donc je ne suis pas sûr que cet étalage de croyance qui nous est offert soit le signe d'une foi vigoureuse d'ailleurs tout a changé de la manière même dont on croit puisque comme vous l'avez dit jusqu'ici la croyance était commune faisait consensus au fond on croyait pour faire comme tout le monde aujourd'hui on croit pour faire comme personne c'est à dire pour faire témoignage de sa singularité puisque c'est devenu un acte de décision dans le grand marché des croyances qui nous sont offertes puisque désormais les religions sont transnationales on a la possibilité d'être bouddhiste chrétien musulman et on se sert avec son capital pour faire son propre crédit c'est à dire que c'est devenu un acte subjectif qui exprime sa subjectivité qui est probablement aussi une certaine forme de distance par rapport à sa propre croyance on ne nous fera pas croire au contraire simple le disait à sa manière mais la croyance n'est véritablement efficace mais probablement aussi vigoureuse lorsqu'elle signe en même temps sinon elle devient mauvaise forme c'est à dire que si croire c'est effectivement savoir qu'on croit alors au fond ça veut dire qu'on ne croit plus c'est ce que disait Sartre c'est à dire qu'on a une mauvaise forme pourquoi ? parce que si tôt que je sais que je crois je sais que cette croyance n'est plus que ma croyance que c'est moi qui la soutiens par un effet de ma volonté donc je la relativise donc inévitablement de croyance forte qu'elle pouvait être je l'ai dévalu et elle devient croyance faible je ne sais je sais que ce n'est qu'une croyance qu'elle est relative que c'est en quelque sorte moi qui la supporte qui la soutient de toute ma suite ça veut dire que la croyance a toujours partie liée avec la raison ou la connaissance vous identifiez croyance et doute vous dites effectivement en tout cas nous vivons dans une époque de croyance faible et de doute ça veut dire qu'il y a comme un écho entre ce en quoi nous croyons et ce que nous savons il y a peut-être moins plus 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 moins plus 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 est en un premier et peut-être après que c'est mais en gros plus on croit moins on doute je pense que c'est contraire et que si on a tant de mal à croire aujourd'hui c'est qu'on a tant de mal aussi à douter l'athéisme à vrai dire est derrière nous Nous, le militantisme athée est derrière nous. L'athéisme a fait son œuvre de décrédibilisation de la religion, et maintenant nous n'avons plus toutes ces raisons fortes de douter comme nous pouvions les avoir. Donc, à défaut même de raisons fortes, il n'y a pas davantage d'athéisme, doute fort, qu'il n'y a, à mon avis, de véritable foi, foi forte. C'est lié. Ce qui fait que notre situation me semble post-athée comme, d'une certaine manière, post-religieuse, foi faible ou d'autres faibles, éveillée de s'intituler. Exactement, justement, comme à l'époque de Montaigne en parler, vous faites le lien, Montaigne dans ses essais, lui aussi fait exemple d'une foi et d'un doute faible, comme si dans les deux cas, l'ennemi, c'était la certitude. Montaigne est connu pour son scepticisme. Montaigne est celui qui dit qu'il ne peut pas affirmer absolument qu'il détient le vrai ou le faux, que tout ce qu'il dit et ce qu'il écrit n'engage que lui, et qu'il tient le doute comme meilleur compagnon, un compagnon aussi parfois douloureux ou difficile, et qui laisse peu de répit, mais qui est peut-être le meilleur exemple pour la pensée. Écoutez ce texte, comme cet extrait des essais, dans lequel il décrit un exemple qui est assez similaire à celui que nous connaissons aujourd'hui, le 4e siècle. Ce n'est peut-être pas sans bien fonder que nous attribuons à la naïveté et à l'ignorance la facilité de croire et de se laisser persuader, car il me semble avoir appris autrefois que la croyance était comme une empreinte qui se faisait dans notre âme, et que dans la mesure où celle-ci se trouvait plus molle et de moindre résistance, il était plus aisé d'y imprimer quelque chose. Plus l'âme est vide et sans contrepoids, plus facilement elle s'abaisse sous la charge du premier effort pour la persuader. Voilà pourquoi les enfants, le vulgaire, les femmes et les malades sont plus sujets à être menés par les oreilles. Mais aussi, à l'opposé, c'est une sorte de présomption que de dédaigner et condamner constamment pour faux ce qui ne nous semble pas vraisemblable. C'est le défaut ordinaire de ceux qui pensent avoir quelques facultés de juger au-dessus du commun. J'en faisais de même autrefois, et si j'entendais parler ou des esprits qui reviennent, ou de la prévision des choses futures, des envoûtements, des sorcelleries, ou faire quelques contes où je ne pouvais mordre, songe, terreur magique, prodige, sorcière, apparition nocturne et prodige de Thessalie, il me venait de la compassion pour le pauvre peuple abusé par ses sottises. Et à présent, je trouve que j'étais pour le moins autant à plaindre moi-même. Non que l'expérience m'ait fait voir depuis quelque chose qui soit au-dessus de mes premières croyances, et cela n'a pas tenu un défaut de curiosité, mais ma raison m'a appris que condamner résolument ainsi une chose pour fausse et impossible, c'est se donner l'avantage d'avoir dans la tête les bornes et les limites de la volonté de Dieu et de la puissance de notre mère la nature, et qu'il n'y a point de plus notables sorciers au monde que de les ramener à la mesure de notre capacité et de notre compétence. Vous écoutez France Culture et le chemin de la philosophie, nous sommes alliés cette semaine pour enregistrer des émissions sur la croyance. La croyance, c'est le thème du festival Citéphile organisé chaque année d'ici à l'île, nous sommes au Palais des Beaux-Arts, en compagnie du philosophe Camille Vicky, avec lequel nous parlons de croyance évidemment. Nous pouvons-nous encore croire aujourd'hui au XXIe siècle, nous faisons un détour par Montaigne et le XVIe siècle. Écouter un texte de Montaigne, ici interprété par Vincent Schmitt, c'est comme écouter une mélodie au piano avec un certain rythme, une certaine mélodie assez apaisante, même si parfois intrigante, et puis surtout, il est difficile de lire un texte sans dire qu'il a raison. Donc, c'est l'expression du bon sens, Montaigne. Et là, le bon sens consisterait à dire, bah oui, que d'un côté, la connaissance est parfois un obstacle à la croyance, et qu'en même temps, il ne faut pas non plus penser que la croyance nous rend complètement ignorant. Il y a une forme d'intuition qui nous permet de démêler le vrai du faux, mais il ne faut pas non plus se prendre pour Dieu et penser qu'on détient absolument la vérité sur toute chose. Il n'y a rien à dire à cela qu'il n'y a rien à dire. Non, d'autant plus que ça nous ressemble, texte magnifique. Alors, Montaigne peut se lire indépendamment du reste, c'est un génie, et en même temps, pour moi, un génie, c'est celui justement qui fait plus que représenter lui-même. Il représente toute son époque, il réflète toute son époque. Ce qui m'intéresse à travers Montaigne aussi, c'est tout le XVIe siècle, qu'il reprend, qu'il récapitule, lui proposant aussi peut-être une réponse. La situation, au fond, qu'il nous décrit, c'est, évidemment, mutatis, mutatis, la nôtre. C'est-à-dire une situation de fois faible, et des voutes faibles. Nous sommes, au fond, de part en part, entre la grande parenthèse rationaliste, celle qui va commencer le XVIIe siècle, et qui, au fond, s'est achevée au XXe. Lui vient avant l'athéisme, si je puis dire, nous venons après. Et cette situation, même si elle est quelque peu inversée, est aussi la nôtre. En quoi Montaigne fait-il s'impôt ? C'est quoi le XVIe siècle ? Le XVIe siècle, le Vreux siècle, c'est le siècle de François Ier, bientôt le siècle d'Henri IV. C'est le siècle de la réforme protestante et de la guerre de religion, dont Montaigne ne cesse de parler. C'est un siècle de scepticisme. C'est également, partie d'Italie, ce mouvement de renaissance qui va gagner toute l'Europe. Tout ça s'articule. Et tout ça s'articule dans Montaigne. Montaigne nous dit que les nouveautés brutaires, en quelque sorte, sont entrées de plus en plus en crédit et sont venues ébranler toutes nos croyances. Ça veut dire que, d'un point de vue interne, désormais, il n'y a plus de consensus. La guerre de religion, si je puis dire, a révélé les croyances comme croyances. Il y a des protestants, il y a des catholiques. À cela, il faut ajouter la découverte du Nouveau Monde. C'est aussi le XVIe siècle. Je vous renvoie au chapitre des cannibales. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, on découvre de nouvelles cultures, de nouvelles croyances, qui, par un choc en retour, si je puis dire, nous révèlent nos croyances à nous. Et Montaigne, 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 des cannibales, que nous jugeons si violents, qu'ils sont finalement beaucoup moins violents que nous, qui nous adonnons garde aux religions, parce qu'enfin, eux, peut-être qu'ils mangent des hommes, mais ils les tuent pour une bonne raison, ce qui n'est pas notre cas. Exactement. Ça veut dire qu'il y a une différence interne. En Europe, éclatent les croyances avec les cartes de religion, et une différence externe, puisque tout d'un coup, on rencontre, on découvre d'autres civilisations. Donc c'est à ce moment-là que la croyance qui, juste ici, était tacite, implicite, jamais discutée, se réveille comme telle. Ce qui fait que, le doute arrivant, le peuple ne sait pas où s'arrêter. Il finit par douter de tout. Et il devient crédule. Ça veut dire que c'est un siècle qui devient extrêmement crédule, comme le dit Montaigne, et qui se met à croire à n'importe quoi. Faute précisément d'avoir un leste, un terreau commun. Et donc, c'est le grand siècle de l'imagination où on se met à croire à des sorcières. C'est le texte. À des envoiements, des prodiges, des endômes de la nuit, etc. Donc c'est une fois qu'il devient faible, parce qu'il devient déréglé. La croyance se réveille comme telle, et on se met à croire à tout et à n'importe quoi. Et tout devient croyable. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas encore le siècle de la raison. On s'est arraché à nos croyances, mais on n'a pas encore atteint les critères sûrs d'une raison capable d'en juger. On est entre ciel et terre complètement balotté. Ça, c'est exactement le siècle de Montaigne. Et c'est la raison pour laquelle c'est la fin du texte que vous avez lu, lui-même, sans vœu d'avoir été jeune, méprisant à l'égard des croyances peuples. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas ce qui est possible, on ne sait pas ce qui est impossible. C'est un siècle où tout est possible. Ça, c'est Lucien Fèdre qui le dit merveilleusement à bon peu de rappeler. Ce siècle n'a pas encore le sens du possible, faute en quelque sorte, d'avoir quadrillé rationnellement la nature. Il n'y a pas de nature, il n'y a pas de surnature. Tout est possible. Donc tout est croyable. Donc Montaigne n'est pas de ceux qui diront que la chose est incroyable. Si on lui apprend un jour, au détour d'une rue, que quelqu'un décapité, promenait sa tête, sous les bras, c'est Saint-Denis, bon, il ne le croira pas. Mais il haussera les épaules et s'en retournera. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, je ne sais. Mais il s'en remet à Dieu à la fin du texte, on dit quand même, voilà, il faut une chose et deux. Non, justement, on va y revenir, bien sûr, qu'il s'en remet à Dieu. La mort s'en remettra à Dieu. Donc ça, c'est d'où-t-elle, fois-t-elle, scepticisme, provoqué par cette guerre de religion. Sauf que, malgré tout, finalement, Montaigne est beaucoup moins sceptique, qui va chercher des moyens pour essayer de régler, de régler autant que faire se peut, cet esprit dérégulé. D'ailleurs, c'est la thèse de Bernard Sèvres, dans son magnifique ouvrage sur Montaigne, « Des règles pour l'esprit ». C'est-à-dire que, faute encore d'avoir des règles pour la direction de l'esprit, comme c'est le cas de Descartes, eh bien, il propose des règles sublétiques, essayez de réguler autant que faire se peut, cet esprit dérégulé, cet esprit faible. Montaigne dit, « Nous sommes en un siècle faible ». Je vais vous retrouver la citation. Donc, ce qui nous conduit à la renaissance, à l'humanisme. Puisque, désormais, nous ne sommes sûrs de rien, nous sommes sceptiques, eh bien, il va falloir s'en remettre à l'autorité des anciens. Peut-être qu'en savait plus long que nous. Et donc, il va trouver, faute de critères rationnels, d'autres critères, ceux du témoignage, en fonction de l'authenticité de l'auteur qui nous parle. Et dans le même chapitre qu'il citait, il dit que quand Jean Boucher me parle des relis de Saint-Hilaire, il n'a pas suffisamment de crédit pour moi pour que je le croie. En revanche, quand Saint-Docustin me parle de ses mémoriques, alors, son autorité, si je puis dire, m'en laisse pour se faire. Autrement dit, c'est dire simplement que nous sommes dans un siècle qui ne savons plus ni ce qu'est croire, ni ce qu'est savoir, et qui, pour cette raison-là, va s'en remettre à l'autorité des anciens. Il dit, Socrate n'avait pas notre âme, il était vigoureux, et je le crois pour ces raisons-mêmes. Donc ça, c'est ce qui peut expliquer aussi l'humanisme de la Renaissance, qui est aussi probablement aussi notre cas. C'est-à-dire que nous vivons dans une pluralité de croyances qui, par là-même, se neutralisent parce qu'elles se révèlent comme telles, elles ne sont soutenues que par ma propre subjectivité, je saurais toujours que ce que je crois, c'est ma croyance. Donc, je me mets, non pas à penser, mais à croire, mais à croire faiblement, mais ça, c'est Marseille Conge qui le disait à propos de Montaigne. Montaigne ne dirait jamais « je pense ». Il n'y a pas de cogito montagnien. Alors qu'aujourd'hui, on identifie un peu les deux. Oui, c'est ça. Mais il dirait « le cogito de Montaigne, c'est je crois, il me semble ». Et il y a un texte, chapitre 11, du livre 3 BDC, où il dit, moi, quand je parle, je dis toujours « il me semble, peut-être, en quelque sorte, » etc. J'atténue toujours mon propos parce que, d'une certaine manière, je crois. Non, pas « je pense ». Donc c'est toujours une manière de neutraliser, d'énerver un petit peu ce ton dogmatique qu'on pourrait avoir, que certains comblent. D'ailleurs, qui nous fait plaisir parce que ça nous manque tant. Si on écoute Michel Enfraise, c'est pas par ce qu'il dit, c'est par le ton avec lequel il le dit. La dogmatisme. Une assurance. Mais qui nous fait de la demande bien. De toute façon, il est dans la salle. Ah, pardon. Ça ne me fait pas Montaigne. Montaigne dit « je n'en sais rien, donc je m'en remets à l'autorité des anciens ». Le chapitre s'appelle « des boiteux ». C'est un boiteux. Alors là, c'est une autre manière de dire que nous sommes tous aujourd'hui des imbéciles. parce que l'imbécile est monté être un imbécile. Imbécile, étymologiquement, c'est celui dont les capacités à cause d'une infirmité ou à cause de l'âge ont été rendues insuffisantes. Et du coup, qui a besoin de béquilles ? Imbécile. C'est celui qui a besoin de béquilles. Nous avons besoin aussi, aujourd'hui, de béquilles. C'est-à-dire que quand nous parlons, est-ce que nous avons affaire à des grands philosophes qui révolutionnent le monde ? Non ! Nous écoutons les chemins de la philosophie. Nous écoutons des gens qui parlent des anciens. De la même manière. De Miche, de Montaigne et de tant d'autres qui ont peut-être beaucoup à nous apprendre, à nous, qui sommes redevenus enfants sur tant de matière. Je pense... Voilà. Mais par exemple, là, les philosophes en tant qu'on a, il y a aussi beaucoup d'intégration. Oui, on nous encourage. Il y a beaucoup de lecture des anciens, mais il y a heureusement des choses nouvelles. Mais j'espère qu'on va en sortir, mais c'est d'abord un constat de la situation et qui est aussi la mienne. Et c'est très bien. Mais il y a un regain d'intérêt pour Montaigne qui n'est pas anodin. Pourquoi la plupart des gens de faits sages aujourd'hui se réclament de Montaigne ? Sans citer de nom. Pourquoi c'est un été avec Montaigne qui a eu autant de succès ? Sans plus les vrais verts ? On ne citerait toujours pas de nom. Mais en même temps, ce n'est pas du tout un reproche que je peux faire. Mais ça fait symptôme. Pourquoi Montaigne nous parle aujourd'hui beaucoup plus que Machiavel ou tant d'autres alors qu'il est dans une collection ? Vous voyez ? Ce qui en plus nous permet de ce que vous faites nous font avec aujourd'hui d'interroger de réinterroger parce que quand on avance dans notre discussion et dans votre démonstration les modalités de la croyance aujourd'hui en les reliant à la question de la foi et comment les symptômes que vous venez d'énoncer et qui s'appliquent à notre époque selon vous en tout cas seraient compatibles avec une forme d'une quête de foi. Je pense à un personnage dont vous parlez dans un article qui paraîtra pour la revue l'étude qui s'appelle La figure actuelle de l'agnostique et vous parlez d'Emmanuel Carrère l'écrivain qui a écrit un texte qui s'appelle Le Royaume composé de deux parties la première La crise évoque une crise qui a traversé en 1990 il a vécu comme une crise de faveur religieuse et qui s'est révélée à tout coup n'être qu'une crise et la manière qu'Emmanuel Carrère de raconter c'est un témoignage vraiment bouleversant un livre magnifique vous voyez qu'il n'y a pas que les anciens qui nous aident aujourd'hui c'est les bonnes bêtises dans les intellectuels contemporains et qui me semble très emblématiques pour comprendre tout simplement la traduction en termes modernes de cette expérience vieille comme le monde qui c'est de savoir de chercher quelque chose en quoi croire je vous propose qu'on m'écoute Emmanuel Carrère raconter cette expérience j'ai commencé à travailler de façon soutenue à un livre sur les tout débuts du christianisme sans faire le rapprochement sans repenser au fait que moi-même il y a 20 ans pendant environ 3 ans j'ai cette histoire qui m'intéresse tant aujourd'hui j'y ai cru j'ai voulu y croire de façon très non seulement fervente et même dévote mais même très dogmatique c'est-à-dire vraiment en voulant croire absolument à tous les enseignements de l'église y compris quand elle quand il révoltait ma raison et quand il révoltait ma raison je disais raison de plus pour les croire justement c'est une espèce des preuves c'est ça qui m'est demandé c'est à cela que se mesure la valeur de ma foi ce que je voudrais dire tout de même c'est que la foi qui était la mienne à ce moment-là je pense honnêtement que ce n'était pas une foi de très bonne qualité ce qui implique qu'il y ait des fois de très bonne qualité je crois qu'il y en a je pense vraiment que cette foi à ce moment-là était celle d'un sinon d'un jeune homme du moins d'un homme jeune qui était vraiment malheureux qui était dans une période de crise de sa vie et qui illustre absolument toutes les idées qu'on peut approuiller Freudienne selon laquelle la foi est purement un mécanisme de consolation de compensation une façon de se rendre intéressant à soi-même et de donner sens à sa vie quand elle ne vous en paraît dépouillée et je pense honnêtement que la foi ne se résume pas à ça même sans être croyant je connais et j'ai là devant les yeux beaucoup de croyants ou de chrétiens qui offrent de la foi une image beaucoup plus rayonnante beaucoup moins repliée beaucoup moins dogmatique je me doute que quand paraîtra ce livre on me demandera mais alors finalement vous êtes chrétien ou non ? comme il y a bientôt trente ans on me demandait mais alors finalement la moustache il l'avait ou non ? je pourrais finasser dire que si je me suis échinée à écrire ce livre c'est pour ne pas répondre à cette question pour la laisser ouverte et renvoyer chacun ce serait bien mon genre mais je préfère répondre non non je ne crois pas que j'ai dû soit ressuscité je ne crois pas qu'un homme soit revenu d'entre les morts seulement qu'on puisse le croire et de l'avoir cru moi-même cela m'intrigue cela me fascine cela me trouble cela me bouleverse je ne sais pas quel verbe convient le mieux j'écris ce livre pour ne pas me figurer que j'en sais plus long ne le croyant plus que ceux qui le croient et que moi-même quand je le croyais j'écris ce livre pour ne pas abonder dans mon sens dans le récit qu'Emmanuel Carrère qui est l'auteur qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle La Moustache je le précise puisqu'on peut comprendre la référence qu'il fait dans le texte que j'ai lu qu'un extrait du Royaume quand le récit qu'il propose de sa découverte et de sa foi puis de la perte et de cette foi qu'il qualifie comme une crise ce récit-là est aussi le récit finalement de retrouvailles avec la certitude c'est-à-dire c'est comme si finalement la chose qui va dissiper la croyance même la volonté de croire c'est la certitude qu'on ne croit pas ça c'est la langue et le récit oui et l'entretien qu'il a donné dit beaucoup aussi moi j'ai beaucoup de tendresse pour Emmanuel Carrère et pour ce livre en particulier d'ailleurs il se dit lui-même narcissique et néocentrique mais il est sincère et le dit lui-même comme Montaigne c'est un livre de bonne foi et c'est la question que posait Gide mais est-ce qu'on peut avoir la foi et être de bonne foi parce que les deux sont compatibles là il a été de bonne foi pour dire sa difficulté à croire parce que ce qui fait la saluralité de ce livre c'est que contrairement à la plupart des témoignages qui nous sont faits qui sont des témoignages de foi mon chemin vers Dieu etc son témoignage est celui de son échec à croire où chacun nous pouvons aussi nous y retrouver je crois j'ai cru avoir cru je ne crois plus et donc en cela il me semble effectivement parfaitement révélateur de notre situation de foi faible et de douce faible les textes que vous avez cités le montrent le livre est distingué par en forme d'un typique d'abord la crise ensuite l'enquête il faudrait montrer que la première partie où il revient sur sa période de foi ces trois années de foi qu'il a cru faire vente est l'expression d'une foi faible et que la deuxième partie revenant quinze ans plus tard sur le parcours qualité de sien mais qu'il refait non pas en tant que croyant mais en tant qu'enquêteur est l'expression d'un doute faible tout autant et en cela voilà je m'y suis reconnu et j'y ai reconnu quelque chose qui me semble faire symptôme prenons donc son propre témoignage extraordinaire il reçoit la foi il est désespéré il a besoin peut-être de consolation sa marraine huit ans la main dans cette main il y avait la Bible et le voici a comme il le dit dire Jésus avec la bouche en pupoule pour dire ZU je suis chrétien au même moment c'est cet épisode là qui m'intéresse il décide de faire une analyse d'aller voir une psychanalyste mais il hésite parce qu'il sait que lui d'un côté croit que Jésus la guérir mais il sait de l'autre côté que l'analyste va vouloir la guérir puisque bien au contraire loin d'être la guérison le remède Jésus est la maladie il lui fait part de ses doutes l'analyste cherche tout de même à lui dire qu'est-ce qu'il vous oblige à choisir il ne le fait pas et quand tout le long il décide de parler de tout sauf de sa foi parce qu'il l'assait d'une certaine manière trop vacillant trop fragile pour être à l'abri du doute J'avais une part bleue que l'analyse détruise ma foi et je fais ce que j'ai pu pour la mettre à l'abri c'est-à-dire que celui qui craint de douter déjà peut s'assurer que sa foi sera perdue c'est tout le contraire forcément d'un siècle fort comme le grand siècle qui est le XVIIe siècle ou au contraire parce qu'on a la foi forte on n'a pas peur on ne craint pas de doute c'est Descartes Descartes c'est à la fois l'inventeur de la table de la rasa je doute radicalement d'un doute fort et en même temps servant catholique chez Carré les deux sont disjoints et c'est pour cette raison-là en quelque sorte que sa foi va vaciller première partie donc comme vous l'avez dit ce qu'il croyait être une crise de ferveur religieuse en fait c'était une crise tout court une crise de faux deuxième partie il revient sur son parcours et il y revient en tant qu'enquêteur enquête ça veut dire une certaine forme mesurée de scepticisme ça vient de scepticisme qui veut dire précisément observer examiner qui a donné lieu justement au mot de scepticisme donc il va refaire ce parcours en romancier en dessinant en quelque sorte les trucs de Saint Paul les trucs de Saint Luc qui a écrit les actes des apôtres c'est à dire qu'il va chercher non pas ce qui est vrai dans le Nouveau Testament mais ce qui est vraisemblable c'est à dire que le maître mot vraiment de la dernière partie c'est j'imaginer il va essayer d'où s'imaginer pourquoi ? parce que désormais il sait que la vérité est en accès donc tout est de l'ordre du romancier du vraisemblable c'est un doute faible et ce qui est extraordinaire c'est qu'il dit non seulement je doute que tu existes mais je doute tout aussi bien qu'il n'existe pas et ces doutes très curieusement vont tout aussi bien porter sur ses propres doutes j'écris ce livre pour ne pas abonder dans mon propre sens tout seul nous n'en savons rien la dernière phrase qui conclut son livre c'est je ne sais pas on ne peut pas faire plus mentalement c'était déjà pris c'était déjà pris donc là on a une parfaite illustration chez Carrère de cette articulation-là et qui en même temps le rend parfaitement sincère puisque comme vous l'avez dit ce sont des choses très intimes et Emmanuel Carrère court le risque de le dire avec ses propres mots on peut bien reprocher et peut-être même certains ont dit que c'était à cause de cela qu'il n'avait pas eu plus de les concours que ça a été le grand succès c'est qu'il y mettait des choses sexuelles il parlait de ses histoires aussi sexuelles alors c'était tout de même assez curieux de mélanger l'histoire du Christ la Vierge Marie et puis certaines femmes qu'il avait connues mais c'est là où on se trompe et il le dit très bien c'est qu'aujourd'hui c'est très facile de parler de sexe c'est-à-dire que c'est pas très intime ça ne l'est plus et tout le monde c'est l'embarras qui est le nôtre dès lors qu'il s'agit comme il le dit de parler des choses de l'âme c'est beaucoup plus intime il nous manque les mots il n'a aucun mal à parler du sexe aujourd'hui on n'a aucun mal à reparler mais en revanche des choses à la fois mais ça nous demande en quelque sorte de lever une certaine incudeur effrayante d'où la difficulté que nous avons non seulement de croire mais également d'en parler il nous manque les mots pour cela et pourtant vous les avez trouvés pour nous parler aujourd'hui vous n'avez pas pour dire les propres embarras merci en tout cas d'être venu faire part de vos embarras dans ce cas qu'il y ait ce micro et merci au public qui a assisté à cette émission de la politique de la politique on peut lire philosophie de Pégui les mémoires d'un imbécile par le 7ème au presse universitaire de France l'article nous ne savons plus croire par la revue esprit en février 2016 un article mais pas encore paru mais qui paraîtra dans la revue étudiée cette fois-ci sur l'acoustique et puis vous avez aussi notre casquette une casquette plus bergsonienne qui travaille sur les annales bergsoniennes je vous demande une minute si je conclue l'émission merci à Claire Perlman-Holt qui a préparé cette émission ainsi que David Parlemain Maud Markevitch Marianne Chassard Géraldine Nostasavoie Olivier Béthard qui réel cette semaine Vincent Schmitt qui a la lecture des textes Alexandre James et Gérard Coney qui sont à la prise de son aujourd'hui Jean-François Montin et Stéphane Demore qui ont rendu techniquement possible cet enregistrement ici au Palais des Beaux-Arts de Lille on se retrouve demain pour la suite de cette semaine sur la croyance toujours à Lille demain nous interrogeons les raisons de croire en compagnie de la philosophe Claudine Thiersma pour réécouter cette émission bien plus simple rendez-vous sur le site des Chemin de la Philosophie la page de France Culture où vous trouverez également les indications bibliographiques concernant l'émission du jour vous pourrez la réécouter en ligne mais aussi avec téléchargé vous pouvez les apprédcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter en nous attendant vos remarques et commentaires rendez-vous demain à Disa donc et d'ici là restez à l'écoute sur France Culture merci merci à vous la parole est à vous si vous avez des questions il vous suffit de lever le bras et un micro vous aurez à vous bonsoir un grand merci il a été évoqué au cours de l'entretien pour le bien entendre ce concept de une foi de bonne ou de mauvaise qualité qu'est-ce à dire ? car là on rentre dans un concept pratiquement de domatique moi ça m'a mis très mal à l'aise qui sommes-nous pour juger une foi soit de bonne mauvaise qualité d'autant plus que vous avez bien insisté que la foi c'est intrinsèquement honteux et psychopersonnel alors donc juger la foi de l'autre c'est juger l'autre dans son entièreté et y compris dans son intimité c'est ce que j'ai dit tout à l'heure voilà je précise que c'était c'était ce d'Emmanuel Carré avec pas de Camille Huitier oui mais j'aimerais bien avoir voilà moi ça va un petit peu plus verser ce qui a été dit par Emmanuel Carré dans chez le livre que j'ai beaucoup élevé également mais bon c'est une fois une bonne nouvelle c'est Camille Huitier oui d'abord je ne sais pas dire non c'est Emmanuel Carré oui oui c'est ça mais je ne dirais pas pour autant que la foi faite ou la foi forte soit de par part d'un côté soit de mauvaise qualité et de l'autre soit de bonne qualité justement je refuse d'en juger je parle à partir peut-être de moi et des auteurs que je peux lire et de tout ce qui peut me semble faire symptôme après la question d'ailleurs de savoir s'il y a aujourd'hui de véritables compagnons je le laisse en suspens probablement qu'il y a aujourd'hui des éthénitions d'épaules creubelles dont la foi est toute certitude néanmoins c'est plutôt cette vigueur que j'interroge en tant que telle et qui ne la rend pas nécessairement de bonne ou de mauvaise réalité d'autant plus que c'est aujourd'hui une foi forte qui est à craindre peut-être que c'est cela même dont nous ne voulons plus c'est cela même dont Johnny Maximeau ne veut plus il sait très bien à quoi mènent les foi fortes au fanatisme donc en aucune manière Johnny Voulure ici qualifier la foi et encore sonder les reins et les cœurs la chose qui m'étonne aussi chez Bernard que je n'ai pas pu dire mais il y a quelque chose de tout à fait étonnant c'est pourquoi il écrit ce livre lui il le répute très bien tourner la page j'ai été croyant je ne me suis plus qu'est-ce qui l'amène à revenir sur sa foi et à douter de ses propres luttes comme il le dit c'est le point de départ du livre c'est le passage que vous avez cité je ne crois plus mais qu'il y ait aujourd'hui quelques-uns qui croient réellement et soulignent réellement des gens qui pensent que Jésus-Christ est né mort et ressuscité le simple fait qu'au milieu des hypocrites il y en ait qui croient réellement qu'un juif il y a 2000 ans est né d'une vierge ressuscité trois jours après avoir été crucifié et qu'il va revenir juger les vivants et les moines exactement et c'est cela qui nous bouleverse c'est-à-dire que il n'arrive pas à se remettre de cette possibilité-là c'est justement parce qu'il y a encore quelques croyants qui croient réellement au christianisme que la religion chrétienne est encore aujourd'hui une religion vivante ça tient que par quelques fils ôter ces quelques croyants cette religion redevient du folklore elle n'aura pas plus de valeur que l'ancienne idéologie ou des comptes de fait et c'est ce qui bouleverse Emmanuel Carrère c'est ce point d'inhabitude ça veut dire que la seule communication qu'il peut y avoir encore entre un croyant et un incroyant c'est justement le fait que certains croient et qu'Emmanuel Carrère quand même il ne croit pas continue malgré tout à croire à la seconde puissance je l'entends il croit que d'autres croient ce qui est encore une croyance c'est-à-dire que comme nous au fond nous savons que notre croyance est faible insuffisante nous avons plein d'imperfections mais nous croyons qu'il y a eu des saints il y a eu des gens dont la foi était pleine et entière ceci est essentiel en quelque sorte à l'établissement de nos religions ôter ces quelques personnes entre guillemets saintes pour lesquelles vous attribuez toute cette foi et probablement que tous ces saints et ce qui est étonnant c'est qu'Emmanuel Carrère écrit ce livre en quelque sorte à partir de ce point de scandale de ce fait qu'aujourd'hui le christianisme est en folie quelque chose d'incroyable de proprement incroyable qu'il y ait quand même quelques personnes qui croient encore donc il ne s'agit pas du tout de parler de bonne ou de mauvaise foi enfin plutôt de foi de bonne qualité et de mauvaise qualité si je vous ai bien entendu vous avez bien dit qu'il était trop facile de juger connaissance et foi d'identifier croyance et foi croyance et foi croyance et foi croyance et foi du tout que pensez-vous d'un homme qui disait que la connaissance était une pensée agenorée bientôt couché et s'agissant de la foi il a qualifié d'acte de courage la foi est acte de courage toi Alain quant à la croyance c'est quelque chose c'est une pensée qui était agenorée bientôt couché oui soumise oui bien sûr bien sûr mais là encore comment dire Alain ne peut envisager la foi ainsi comme étant soumise que depuis un savoir certain qui peut être éventuellement accompagné d'une foi courageuse mais c'est depuis le savoir qu'Alain ici envisage la croyance comme étant elle-même superstition vous connaissez la définition d'Alain savoir c'est savoir qu'on sait c'est la définition de ce qu'il nous a c'est à dire que seul le savant le sage est certain à partir du moment et c'est pour ça alors on est en bof donc Ariel tsunami ne pourra pas entendre mais forcément ce n'est que depuis le haut de son savoir et d'un savoir certain de lui-même qu'on peut juger la croyance de l'eau comme étant simple superstition et là effectivement c'est la définition que donne Spinoza la croyance croire croire c'est éveillir croire c'est se soumettre et ceux qui croient ne sont que des dupes d'eux-mêmes puisque je peux en juger du haut de mon savoir et c'est à mon avis tout problème de la philosophie aujourd'hui c'est d'avoir mis cette barrière infranchissable entre d'un côté un savoir dont elle était en quête et une croyance toujours d'évaluer et à mon avis malgré tout Alain participe encore de cette condémation la croyance ne sera jamais que superstition et je ne peux le dire que du haut de mon savoir ce qui me plaît en montagne c'est qu'il remet tout en cause autant le savoir que la croyance nous sommes dans un siècle où nous ne savons pas ce que c'est même la citation qu'il a mis sur le travers de cette barrière nous ne savons pas ce qu'il est savoir pas plus que ce que c'est que croire donc un Spinoziste sait ce que c'est que croire parce que lui croit savoir ce que veut dire savoir être certain mais je n'irai pas est-ce qu'il y a aussi dans la salle est-ce qu'il y a d'autres questions oui d'abord je vous remercie pour votre parler dans le micro oui mais c'est vrai que ce n'est pas très fort vous parlez du micro peut-être si vous pouvez vous me rendez là oui c'est bon je vous remercie pour votre intervention et donc à un certain moment vous avez dit la croyance est efficace si elle signe à partir du moment elle ne signe pas la croyance ne s'est pas efficace et elle nous dit qu'en même temps c'est que nous sommes dans un siècle où on ne croit plus moi je dirais le mot frère nous sommes dans un siècle d'une croyance avec une croyance même très très forte sauf que la croyance elle a changé d'objet je vous donne trois exemples le premier exemple c'est nous croyons au pied de l'eau qui est dans nos poches au pied de l'eau qui est dans nos poches oui alors du second papier évidemment on relève une croyance une croyance de le pied de 50 euros 100 euros 200 euros qui permet de nous prendre une croyance nous croyons dans la valeur qu'il y a une virgule sur une paire de basket parce qu'il y a une virgule sur une paire de basket nous allons appuyer 120 euros et une paire de basket sans la virgule nous allons appuyer 20 euros 10 euros la nouvelle valeur et nous croyons aussi à la valeur de titre par exemple le S1 parce que ça a été évalué titre A nous allons croire et le jour on ne croira plus dans ses valeurs c'est pas s'effondrer et donc quand vous dites nous sommes un société qui ne croit plus est-ce que nous n'avons pas changé de croyance vers une religion qui n'est peut-être plus déliste mais une religion matérialiste ou économique capitaliste qui est notre nouvelle religion aujourd'hui et elle est autant plus forte finalement cette nouvelle religion c'est une religion c'est une religion non c'est bien il ne faut pas plus que ça serait fait l'objet j'ai cette idée aussi vous avez ça vous avez l'attard bien sûr c'est Dieu on amène et maintenant c'est un grand croit c'est l'argent donc là-dessus je vous l'accorderai encore que le capitalisme lui-même probablement est en train de se dévaluer aussi et que cette perte de confiance qu'on a dans la monnaie pourrait bien elle-même nous précipiter dans une inquiétude plus grande encore mais là vous avez complètement raison et c'est aussi le cas de l'Amérique qui sait que peut-être qu'Avel Mabitra pour un autre chapitre mais toute la question c'est évidemment le billet de banque le dollar in God with trust comment on peut associer l'argent au Dieu c'est extraordinaire évidemment et c'est tout ce relais-là qu'il faudra interroger pour autant même cette croyance-là à mon avis depuis la chute du communisme malgré tout commence à être évaluée et on s'y accroche de plus en plus difficilement c'est ce que aussi je pourrais éventuellement dire c'est-à-dire que pour revenir au début de votre interrogation oui je pense qu'une croyance est d'autant plus forte qu'elle signeur on ne sait pas tout ce qu'on croit et si tôt qu'en cherchait d'ailleurs à certaines des raisons c'est déjà qu'elle s'affaiblit alors je vais peut-être que la cliente s'attention ne sera pas d'accord avec moi mais le billet de Thiers Solin c'est l'invité que je reçois d'ailleurs matin à mon sœur sur la raison de croire philosophie analytique donc qui interroge vraiment les modalités de croire c'est ça c'est pas celle que vous avez dit qui sont formidables la sienne est formidale mais c'est vraiment une question c'est qu'à partir du moment où on se donne des raisons de croire c'est que déjà on a cessé d'y croire c'est-à-dire Deleu sera assez d'accord avec moi on se trouve dans une situation le pire que celle de Descartes Descartes au tout début de la première éditation se donne des raisons de lutter du monde et de l'existence du monde mais parce qu'au fond il y croit spontanément maintenant nous sommes dans cette situation étrange peut-être où nous avons besoin de donner des raisons d'y croire c'est tout le contraire de la situation cartésienne et que de plus en plus il y a une certaine distanciation même par rapport au monde c'est-à-dire que je pense que c'est vraiment la forme même que prend nos croyances qui elles-mêmes se trouvent comme telles affaiblies l'homme est peut-être de plus en plus coupé c'est ce que dit le leus du monde de plus en plus coupé de Dieu et si je puis dire comme un schizophrène c'est ce que dit le leus mais il se donne de plus en plus des raisons pour pouvoir se rattacher à ce qu'il a perdu donc je ne suis pas sûr effectivement qu'à vouloir se donner des raisons de croire ce soit la meilleure preuve qu'on croit c'est un peu comme avec l'amour à la citation de la roche quand je vous avais aimé encore c'est déjà le plus aimé oui le voir le plus aimé c'est aimé encore est-ce qu'il y aurait une autre question ? oui bonsoir bonsoir et merci tout à l'heure vous avez dit qu'il n'y avait pas de foi de mauvaise qualité c'était pas dit et que la foi forte amène au fanatisme est-ce que justement le fanatisme ça serait pas une foi de mauvaise qualité merci petite question vous n'avez pas d'abord tout abordé c'est ma question alors d'un côté je n'ai pas je n'ai pas dit qu'il n'y avait de foi de mauvaise qualité et je n'ai pas dit non plus qu'il n'y avait je n'ai pas dit qu'il n'y avait des fois de mauvaise qualité ce que dit en bref ce n'était pas mes termes en revanche que la foi puisse engendrer des effets désastreux la réponse est oui c'est-à-dire que je ne crois pas non plus qu'il y ait un certain qui recevrait une mauvaise foi enfin une foi de mauvaise qualité et d'autres qui recevraient une bonne foi en tout cas une foi de bonne qualité je pense d'abord c'est l'exemple de carrière pour moi qui est tout à fait différent c'est que on est complètement impréparé aujourd'hui lorsqu'on reçoit éventuellement une telle foi comme ça a été son cas et une foi qui est mal reçue peut effectivement engendrer des effets effroyables il faut dire la foi en elle-même est dangereuse c'est un feu qu'il faut apprendre à maîtriser feu en barre on le disait littéralement on dit la charité unit les hommes la foi divise débrouillez-vous avec ça on reçoit trois vertus de la charité la foi libérance la charité il y en a une qui est unie c'est pour ça que carrière fatigué autant d'autres sont des gardes de la charité ça je le garde mais la foi c'est on y fait plus attention parce que la foi divise par essence il y a toujours ceux qui croient et ceux qui ne croient pas et donc il y a effectivement toujours une face démonique de la foi mais qui est intrinsèque à la foi et qu'il faut apprendre en quelque sorte à maîtriser quelle que soit la religion dont on parle et c'est vrai qu'un paradoxe ça parait de croyances faibles dans une époque où on assiste aussi à des cas de fanatisme c'est pour ça que je précisais au début que vous parliez du christianisme occidental mais si on élarge un peu le spectre et même y compris en Occident il y a quand même un rapport à la foi qui peut être extrémiste oui bien sûr mais c'est un retour à la foi d'ailleurs qui est inattendu et là c'est pas faible il faut très 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 fort je ne sais pas c'est à dire que soit le fanatisme il y a deux manières de l'emparle soit c'est effectivement une foi forte mais c'est une docte ignorance pour parler comme il y en moi qui n'est contrebalancée par aucun doute venant précisément la modérer la contrôler encore une fois c'est un feu dangereux et qui produit au fanatisme soit c'est une manière comment dire fébrile de de s'attacher à une fois qu'on sait avoir perdu c'est ce que je suggérais éventuellement en tout début Philippe Muray disait des choses à peu près similaires oui je suis des gens moureux je le vois je ne peux pas me fâcher avec tout le monde en même temps donc c'est aussi peut-être une réaction fébrile de quelqu'un qui sait sa foi perdue et qui s'y accroche d'autant plus virulement mais je ne suis pas sûr que ce soit le signe d'une foi forte qu'un tel fanatisme qui est alors là pour le coup soumission obéissance et là Spinoza a raison enfin si la foi qui est introduite par le truchement de la peur ben évidemment c'est une soumission Spinoza est d'accord mais Pascal aussi je vous ai répondu je vous ai répondu donc ben si simplement vous pouvez dire foi mauvaise enfin foi non la foi d'amnèse elle est intrinsèquement dangereuse donc il y a pas du pire comme il est meilleur évidemment y a-t-il d'autres questions ou alors parce que vous leur posez une autre monsieur si il n'y a pas d'autres bien sûr en fait je pense que le fanatisme par exemple du croc le fanatisme c'est plutôt une foi forte et comme vous avez dit qu'il craint d'être perdu mais c'est surtout une foi forte empli de haine et d'ignorance plus que d'humilité de toutes les choses qu'on fait oui bien sûr je comprends aussi l'absence c'est une foi forte qui n'est pas contrebalancée par un doute tout aussi fort qui est une manière encore une fois d'articuler foi et raison c'est pour ça que pour moi le siècle où on a beaucoup à apprendre c'est le XVIIe siècle parce que c'est vraiment là où s'articulent peut-être de la façon la plus harmonieuse foi et raison il n'a pas eu l'occasion d'ailleurs d'entendre un texte de Pascal qui montrait cette articulation mais là aussi tous les auteurs font un symptôme pour moi c'est à la fois une foi forte et un doute fort c'est vraiment le siècle de la contre-réforme c'est le siècle du dessin c'est un siècle tout à fait admirable qui a engendé les Pascal les Magranges les Spinosas etc les cordeilles et à chaque fois c'est cette articulation ici qui est maîtrisée donc peut-être que le siècle suivant qu'en semble à la fois du 7ème si nous ressemblons aux Céline c'est un petit peu l'espoir oui oui merci à vous en tout cas d'être venu aujourd'hui d'être votre accueil je vous remercie demain matin à 11h pour la rencontre suivante en compagnie de Claudine Thiers-Selin donc d'abord des aspects complètement différents de la croyance pour un rappel de foi voilà à demain et demain merci 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 Merci.